Alors, on va juste terminer parce que du coup, on est dans le timing. Juste, je voulais terminer parce que vous avez fait des talks pendant le confinement et c'était super, je vous la remercie. Moi, je le rade de tous, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai bien apprécié la petite rubrique que vous avez fait à la fin sur la flamme de chacun de l'OM. Et donc, du coup, toi, tu n'en as pas parlé. Donc, je voulais un peu savoir, toi, de quoi ça vient. Alors bon, explique-nous. Oui, je suis né dans le quartier de la Plaine du cours Julien. Donc, mon père était un des amis de Depay, Patrice Depayretti. Donc, j'ai grandi et j'ai vu tout un quartier se déplacer au stade pour aller au MTP. Moi, j'ai vraiment démarré avec l'aventure des MTP en 94. Alors, j'étais très petit, bien sûr. J'ai rejoint le truc bien plus tard, mais j'ai vu déjà, sans aller au stade, le quartier qui se déplaçait, de voir tout un groupe de personnes qui allaient ensemble au stade. Et puis, voilà. Et donc, ça te donne envie d'en être aussi. Et puis, voilà. Ça tombe aussi sur 94, le Mondial 94, où je tombe vraiment amoureux du foot. Et vraiment, je suis passionné par ce sport à fond. Et puis, je commence. J'ai le cahier Panini et je suis capable de me rappeler tous les matchs, tous les joueurs de la compétition à 9 ans. Et donc, voilà. Partant de là, derrière, oui, forcément, je suis allé au stade. Mais j'étais plus… J'étais un des rares à Marseille. J'aimais plus le football que l'OM. Voilà. Donc, c'était aussi une posture peut-être un peu rebelle. Pour ne pas faire comme tout le monde, évidemment. Je l'assume. Mais voilà. Moi, c'est ce qui m'intéressait. C'était le foot. Et je me suis régalé, par exemple. J'étais encore abonné au stade sur les années Guéretz. Et je me suis régalé. Moi, j'étais donc virage nord. Mais j'avais déjà totalement basculé. C'est-à-dire que j'étais avec des copains. Et on était en quart de virage. Et on était vraiment assis. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était voir le match. Voir le jeu. Voir les coulissements des joueurs. Quand tu regardes un match de foot à la télé, la caméra, logiquement, est centrée sur le ballon. Ah oui, on ne voit pas tout. C'est clair. Tout à fait. Quand tu es au stade, tu vois vraiment le jeu, le repositionnement, le coulissement. Et moi, c'est ça qui me... Donc, j'ai très vite arrêté d'aller faire des pourreaux, d'être debout, de chanter. Et j'étais vraiment dans un côté, assis, et à regarder le match avec de grands yeux. Et je suis très, très heureux depuis d'être devenu journaliste parce que je vois les matchs depuis la tribune de presse. Et au stade Vélodrome, c'est extraordinaire de voir un match en tribune de presse. Quand on aime le football, on est vraiment positionné au meilleur endroit. Oui, c'est évident. C'est clair, c'est clair. Oui, mais tu vois, moi, c'est un peu pareil. Moi, j'étais d'abord passionné par le foot. Moi, je suis de Montauban. Donc, en fait, ma mère et ma grand-père... J'entends le petit accent. C'est longtemps, hein ? C'est pas l'heure. De Montauban. Ici, quand on ne connaît pas, on croit que c'est le même accent qu'à Marseille. Il y a un petit peu une différence. Non, 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 c'est une petite différence. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, mon père, mon grand-père, allait m'amener au stadium de Toulouse. Donc, j'étais passionné par le foot. Mais je n'ai pas réussi à me passionner pour Toulouse. À part l'époque 85-87 avec les frères Passy, notamment. Voilà. Mais du coup, moi... Match contre Naples et Maradona, c'est ça ? Voilà, oui, notamment. J'étais tout petit, mais j'étais... Et du coup, moi, j'étais passionné par le foot, mais pas d'équipe, tu vois. Et c'est vrai qu'en Europe, enfin, les Français, on avait du mal en Europe, quoi. Et en fait, c'est le parcours, moi, de 1988 de l'épopée de l'OM qui est allée jusqu'à la demi-finale, où là, je me suis dit, ben, un club français peut aller loin. Et puis après, il y a eu toute cette époque tapis. Donc, 88, c'est contre l'Ajac, c'est ça ? L'Ajac, c'est la demi-2-0, 3-0. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à avoir le virus. Et après, avec les joueurs qui arrivaient, du coup, tu vois, j'irais Stigana, que j'avais apprécié en équipe de France. Et après, du coup, ça m'a donné le virus. C'est 38 ans, tu vois, en 32 ans, que je reste. Bravo, tu as bien raison. Oui, ça continue, ça continue. Et je te remercie, du coup, d'être venu. Merci à toi. Oui, écoute. Super. On continue. Et puis, on est en contact, on verra bien. Voilà. Ce qui se passe, si le club est vendu, tiens, on fait râle bien ce qui se passe. L'essentiel, c'est que l'OM retourne sur le sommet. Oui, c'est clair. Bon, ils sont déjà bien là. Ils ne sont pas sur la plus haute marche, mais ils sont à la stèle d'entre vous. Il va falloir y rester. Après, si tu veux, juste pour terminer, quand, comme moi, en tant que supporter, j'avais 20 ans en 93, quand tu connais ce, même pour moi, vous avez fait une rubrique, 1991, pour moi, c'est la plus belle équipe. Mais quand tu as connu ça, que l'OM au sommet européen, tu es un peu nostalgique et tu as toujours envie d'y revenir. Je sais que c'est impossible maintenant, mais c'est pour ça que… Oui, à l'époque, il n'y avait pas un pari avec des moyens. Voilà, c'était l'OM, le pari de l'époque. C'est ça aussi. Il ne l'y a pas, mais c'est sûr. Il faut se rappeler qu'on avait un budget qui était beaucoup plus important, mais pour autant, on peut arriver à exister et à vibrer. Je pense qu'il est possible. J'en ai parlé tout à l'heure, les années Pabes du Ouf. On n'était peut-être pas champions, mais on était fiers de cette équipe. Et ça, je suis persuadé qu'on peut le retrouver assez rapidement. Oui, avec une bonne gestion. Je pense qu'on peut être comme un club comme Séville, qui avait gagné quatre Coupes d'Europe d'affilée avec un bon recrutement. Quatre Coupes d'Europe d'affilée ? Enfin, c'était trois ligues européennes d'affilée ? Oui, après, une après. C'est énorme. C'est déjà pas mal. Déjà une, ce sera bien. Je ne dis pas. C'est un exemple de club qui a un budget phénoménal, mais qui peut… Je te remercie Romain. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada